yo tout le monde c'est un truc de deux jours je ferai une vidéo pronostic par rapport au match barça lyon qui se déroulera pour les huitième année finale d'alchepestik donc comme vous le savez j'ai déjà fait plutôt débrief par rapport au tirage d'ailleurs si vous n'avez pas vu n'hésitez vraiment pas à aller la voir et donc en fait ce que j'ai un petit truc à vous dire avant de commencer par le sujet de la vidéo simplement que vu que j'ai fait le débrouillage du champion vous avez déjà prévenu que par rapport à saison là je ferai plus des vidéos par rapport à chimpé c'est parce que j'aime ça et j'aime beaucoup la chimpé cil et puis donc en fait ce qui va se passer tellement c'est que je vais faire encore deux vidéos pronostics donc je sais pas dans quelle heure mais en tout cas je parle encore du match pg united et puis pour terminer on va parler du match réel madrid ajax donc voilà fin dans l'heure je sais pas encore mais voilà quoi en tout cas pour vous dire ce moment que les meufs les vidéos de chimpé c'est que ça va encore continuer et donc voilà dans les commentaires de votre pronostic par rapport au match barça lyon votre prononce que je vous demande simplement de dire simplement faites comme vous voulez soit vous me dites directement vous voyez qui passait ça vous vous dites simplement le match pour le match aller pour le match retour voilà comme vous faites comme vous voulez et donc voilà le but de la vidéo c'est vraiment pronostiqué en fait quelle équipe va réussir à se qualifier et puis plus tard qu'on sera en février qu'on sera en mars un bel âge pour le script peut-être par rapport on verra quel match choisirait mais je ferai d'autres pronostics pour vraiment par rapport au match vraiment match en même ce moment qui va gagner tout simplement donc voilà alors par rapport à ce match j'ai pas mal juste à dire c'est vraiment un match très intéressant déjà je trouve que la fiche est quand même très intéressante pourquoi parce que d'un côté on a l'équipe du barça qui a un trait vraiment de plus en plus fort je trouve et que l'effectif commence vraiment à être de plus en plus complet on va dire il y a l'impression que tout le monde peut vraiment servir au barça qui a vraiment énormément de joueurs très très bon au barça comme on le sait et puis du côté de l'olympique lyonnais on a énormément de pépites énormément de très bons joueurs qu'avec le temps prennent l'expérience et de la maturité donc franchement ça va être énorme quand j'ai pensé des joueurs quand même ils ont quand même d'énormes joueurs à un côté de lyon quand on passe fait qu'ils renomber les avoir même fils de paille tout ça ils ont quand même de très très bons joueurs et personnellement j'aime ce truc à dire par rapport à ça c'est je pense qu'il ya beaucoup de gens ils vont dire oui bah le barça va se qualifier 20 quasiment tout le monde a par tête les superteurs de lyon ils vont tous être là même encore eux peut-être pas et vous tous c'est là en mode tout va être là en mode vraiment le barça va se qualifier tranquillement tout ça moi ce que je veux dire tout simplement c'est que je pense vraiment on dirait peut-être pas comme ça mais je pense vraiment que lyon c'est peut-être le bon tirage pour le barça pourquoi enfin c'est sûr que là c'est un mauvais tirage dans le sens où le barça c'est son largement favori c'est une énorme équipe il ya l'année de messi à tout le monde tout ça par rapport au style du jeu du barça le barça dans un style de jeu de possession où ils maîtrisent le jeu et qu'une équipe face à une équipe comme lyon avec du genre avec fait qu'ils avec des mêmes fils de paille tout ça je pense même un nom bel et avoir ils peuvent faire très très mal en contre et dans les transitions rapides donc je pense vraiment que cette équipe là de lyon à ses cartes à jouer et en plus ça on sait très bien qu'ils vont être à peu près libérer la pression eux l'ont pas réellement parce que c'est moi ils savent que s'ils gagnent ou hyper cette barça en face sont déjà qualifiés dame du final ils sont plus rien à perdre leur côté barça ils sont obligés mais obligés obligés de gagner et ce cas une petite pression supplémentaire parce qu'ils ont messi à un morceau comme nous au début de la saison que cette saison la ligue des champions c'est vraiment la grande priorité du barça donc vous voyez un petit peu dans l'état d'esprit qui seront les joueurs les joueurs du barça sont vraiment dans un état d'esprit très concentré très sérieux en mode d'avoir absolument gagné alors que les joueurs de lyonnais bon ça c'est comme une petite pression ça reste comme les champions ça reste comme le barça en face mais ils seront beaucoup plus libérés que les joueurs du barça normalement même si qu'après le barça ont beaucoup plus d'expérience tout ça mais en tout cas je pense vraiment que ça peut donner des affiches après mon pronostic personnel sera ce cas même que le barça se qualifie parce que je vois pas vraiment comment sur deux matchs lyon peut créer la surprise après pour moi ça n'a pas être une surdomination du barça je vois pas non plus des gros scores du barça de ça moi en tout cas je pense que le barça domicile ils vont vraiment faire le taf et puis je pense que lyon en fait dans le lyon je pense qu'ils pourront mettre des buts lors des deux rencontres je pense qu'il ya moins que mettre des buts parce que le barça défensez moi c'est pas au top et puis par rapport aussi un petit truc très important c'est que les matchs vont se dérouler en février et en mars il faut voir par rapport au mercato yverna ce qui va se passer parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver c'est le côté barça il peut vraiment se renforcer à côté lyon ils peuvent perdre des joueurs comme et nobel et avoir ou fait qu'ils sont très très courtisé en europe donc va falloir voir simplement ce qu'elle se passait mal qu'un temps d'hiver ça va vraiment être très très important moi je pense vraiment pas que lyon va perdre ses cadres comme ça mais en tout cas c'est possible en un côté barça comme côté lyon qui se renforce aussi du pouvoir vraiment voir par rapport à ça ça peut vraiment changer beaucoup de choses et donc et donc voilà quoi dans les commentaires comme j'utilise pour vos pronostics qui peut donc quand je vais dire aussi je ferai d'autres pronostics qui arriveront donc pour le match du psg pour le match du gré madrid et donc voilà et donc super ça mais c'est pour le train de liker sinon je vous dis peace c'est parti c'est parti c'est parti